Comme nous sommes à la bibliothèque Robert Bourassin, j'ai envie de vous demander est-ce que vous avez toujours fréquenté les bibliothèques, soit avec vos enfants ou encore aujourd'hui? Pas avec mes enfants, non. Parce que je vais vous dire, si vous voulez qu'un enfant lise quand vous êtes sa mère, je donne un livre à mon fils, il est revenu et il me dit, maman, je veux que tu me donnes un livre, mais le même. Il voulait relire la même chose? Mais non, il me dit, le même comme celui-là que j'ai aimé. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez les faire lire. Mais c'est comme ça que ça commence souvent. Alors, quand on vous a demandé, Minou Petrovski, de choisir cinq auteurs des titres, on ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre, je me suis dit, ah, au moins on a un point en commun, nous aimons les mêmes auteurs. Alors, on va commencer par André Mackin, un écrivain français, né le 10 septembre. Non, c'est un écrivain russe qui écrit en français. C'est vrai, c'est très différent, parce qu'il a appris le français. Mais il n'a pas appris le français comme ça. Ce qui m'a intéressée chez Mackin, c'est d'abord de lire le testament français qui est une merveille. C'est sa grand-mère, le rôle qu'elle a joué. C'est, il est né en Sibérie. C'est quand même assez extraordinaire qu'elle ait pu le passionner, un petit garçon de cinq ans, en lui parlant de la France, en lui décrivant la France. Et finalement, bon, il est parti et il est venu s'installer à Paris. Et puis maintenant, il écrit en français. C'est ça. Il a une écriture extraordinaire. Mais si tous les Français écrivaient comme Mackin, alors que sa langue première est le russe, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup lu Mackin, j'adore cet auteur-là. Et quand on pense qu'en 2016, il est devenu membre de l'Académie française, en 87, à l'âge de 30 ans, il est arrivé clandestinement à Paris, on se dit quel parcours. Mais tous les livres de Mackin sont extraordinaires. Et parmi la vingtaine de romans, vous en avez choisi deux. Le Testament français, publié en 95 et qui s'est gagné de nombreux prix. Le prix Goncourt. Le Goncourt des lycéens, le prix Médicis. Ah, mais absolument. Mais il a une écriture qui est... Moi, je lui ai dit, dans l'entrevue que j'ai faite avec lui, en fait, j'ai été déjà foutue à la porte de Radio-Canada, parce que j'ai été foutue à la porte trois fois. Le patron qui était là m'avait donné un contrat pour dix heures. Mais il m'a dit, après, vous ne revenez plus, parce que ça fait trop longtemps qu'on vous écoute. Et puis, bon, c'est gentil aussi de me dire, ça fait trop longtemps qu'on vous écoute. C'est bon. Pour ce qu'on entend maintenant, bravo. Donc, on me donne un contrat de dix heures. Faites-moi des portraits d'une heure. Faites ce que vous voulez. J'ai dit, est-ce que je peux faire le choix musical ? Est-ce que je peux faire le mixage, le bruitage, le montage ? Si je ne peux pas faire ça, je ne le fais pas. Et il m'a dit, c'était dernier, alors tu fais ce que tu veux. C'est ce que j'ai fait. Donc, le makin, l'histoire se passe dans la Russie, dans l'Oural et dans la Russie soviétique. C'est la musique d'une vie et la musique d'une vie, c'est une écriture absolument parfaite. Alors, lui, ça a été un coup de foudre. Et je venais d'arriver dans Outremont et il m'a fait aimer Outremont. Makine. Ça me laisse sans mots, là. Oui, c'est quand même incroyable. Oui. Je vous crois parce que c'est vous. Je peux vous dire, je n'allais pas à Première Moisson, mais j'allais sur Bernard, à côté, là, où les filles servent des cafés, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Bon, bref. Mais j'allais là et je lisais Makine. Et j'étais à la fois en Russie et j'étais à Outremont. Et j'ai aimé ce quartier. Mais Minou Petrovski, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on lit un livre d'une telle force, que ce soit la musique d'une vie ou le testament français ou peu importe dans son œuvre, après, je suis obligée de décanter. Je ne peux pas lire tout de suite un autre auteur parce que des fois, on en prend un, on en prend un autre. Moi, je suis une boulimique. Oui, oui. Mais il y a des auteurs comme ça où je dois faire arrêt sur les mots, je dois absorber. Souvent, je relis des livres et là, les gens me disent, mais pourquoi tu relis un livre? Il y en a tellement. Mais je me dis, c'est parce que c'est comme pour un film, c'est comme pour une pièce de théâtre. On ne peut pas tout prendre d'un coup. Et Makine, c'est comme ça. Les mots, c'est une musicalité. Absolument. Et d'une sensualité. Exactement, c'est le mot. C'est une sensualité. Et il le dit parce qu'à un moment donné, je lui dis, le livre de la musique d'une vie, j'ai dit, l'écriture est parfaite. Et moi, quand je lis une page, j'ai l'impression que je fais un bout de route avec lui. J'ai besoin de la relire. Je suis contente que je puisse prendre mon temps. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas vous expliquer. Il m'a dit, c'est ça que je veux. Vous qui avez vu tant de films, quand il y a des adaptations de livres, vous allez sûrement les voir, les films. Est-ce qu'en majorité, vous êtes déçus ou parfois, ça vous arrive de dire, oui, c'est vraiment, ils ont été capables d'aller chercher ce qu'il y avait dans le livre? Oui, oui, j'en ai trouvé. J'en ai trouvé. Mais, par exemple, je ne sais pas comment il s'appelle, pas Forentino. Fuenquinos? Bon. Lui, la délicatesse, c'est un bijou. Le film, c'est une merde. C'est vrai. Le film, c'est une merde. Et il a voulu faire le film. Là, je suis en train de lire le dernier de Fuenquinos. Je suis convaincue qu'on va le mettre à l'écran. Je ne suis pas certaine que je vais tenter de vouloir y aller. Non. Parce que souvent, premièrement, j'ai un peu de mémoire, donc je me souviens, le visuel ne rachète pas tout. Non. Et dans le cas de Mackin, ce sont tellement les mots. Les mots. Comment peut-on mettre ça à l'écran? C'est très difficile. Ah oui. La musique ne rachète pas tout. Le lieu ne rachète pas tout non plus. Non. Mais c'est ça. Et en même temps, vous avancez avec lui. Et la première phrase qu'il m'a dit de l'entrevue, je lui ai dit, moi, vous, c'est comme, je vivais vos livres. Bon. Et il m'a dit, j'ai rencontré une dame à Cannes et elle m'a dit, je veux vous dire que je suis heureuse. J'ai 90 ans. C'est mon dernier livre. Je suis très heureuse. Et il m'a dit, quand vous entendez ça, avec son accent russe un peu, quand vous entendez qu'une dame de 90 ans, vous, vous moquez totalement d'avoir un article dans Libération ou d'avoir un article dans Le Monde. C'est mon cadeau, ça. Voilà. Moi, quand un homme me parle comme ça, voilà. Avez-vous lu aussi ces livres publiés sous pseudonyme? Non, je ne le savais pas. Alors, il en a plusieurs. Je vais vous les nommer. Gabriel Osmond, Albert Lemoynier. On comprend pourquoi, quand on sait le rôle que Charlotte Lemoynier a joué dans sa vie. Françoise Bourg, il a écrit plusieurs de ses livres sous pseudonyme. Oui, oui, je sais. Il en a parlé. Parce qu'à un moment donné, évidemment, il me dit, vous, vous me voyez comme un russe, comme un slave, tout ça. Mais il dit, je suis aussi, j'ai écrit sur l'Afrique, j'ai écrit sur d'autres choses. Quand je voyais André Mackin sur le plateau, par exemple, de Bernard Pivot, avec cette belle barbe, ses lunettes faisaient tellement russe. Et du jour au lendemain, je le vois sur le plateau, tout à coup, imberbe. Est-ce que c'était pour faire moins russe? Parce que les gens, au début, ont cru que son œuvre avait été écrite en russe? Oui, oui. Bon. Mais il a fait comprendre ça très vite, quand même. Je veux dire, c'est important. Je veux dire, la qualité de son écriture est tellement formidable qu'on ne pouvait pas faire une traduction. Non. Il faut que ça soit lui. C'est comme moi, je n'ai pas voulu du tout faire une biographie écrite par quelqu'un d'autre. Non. Dieu sait ce que ça aurait été. Ce que moi, j'ai écrit, même si ça choque certaines personnes, je revendique ma vérité. Je veux dire, c'est comme moi, je revendique ma vérité.